... Christine Callies est entourée d'Eric de Riacmatan, Eric Zemmour, Dimitri Pavlanco et Marc Menon pour démarrer une nouvelle semaine de face à l'info ce lundi 9 novembre en accès sur New. Le poids des médias sur les élections américaines, les incidents en classe lors de l'hommage rendu à Samuel Paty mais aussi le 50e anniversaire de la disparition du général de Gaulle ont alimenté les échanges. Eric Zemmour a commencé par se pencher sur le traitement médiatique subi par Donald Trump pendant quatre années et tout particulièrement la censure de certaines chaînes lors d'un discours qui le voyait dénoncer une fraude électorale. Pour le polomiste, cette censure a constitué un moment historique, ajoutant, des habitudes, C est le pouvoir qui censure les médias. Maintenant, ce sont les médias qui censurent le pouvoir. C est un coup d'état médiatique. Il a aussi indiqué que les rédactions sont toutes de gauche même dans les médias de droite. Par ailleurs, sur les élections, Eric Zemmour s est dit trouble par quelques defaillances, et notamment la découverte 239 889 bulletins en faveur de Biden contre zéro pour Trump dans l'état du Wisconsin. Ensuite, Stingalia demande à son polomiste quels attaient ses sources et celui-ci lui a indiqué qu'il les lui fournirait plus tard en fouillant ses fiches. Elle animatrice a qualifié les propos d'Eric Zemmour de complotiste, ce que ce dernier a totalement assumé. En rassemblant 747 000 francs et, dont un pic à 869 000 individus, elle est mission à enregistre son plus haut demarrage hebdomadaire historique. La part de marche, elle, a atteint 3.2, mais elle est accès de Clio a fait encore mieux ces derniers jours avec un record ultime réaliste le jeudi 5 novembre. Sous-titrage Société Radio-Canada